Dès que j'avais 4-5 ans, je voulais porter des robes, puis je jouais tout le temps à la poupée. Plus tard, quand j'étais adolescent, j'ai commencé à avoir des poils et puis que ma voix a changé. Je pleurais devant ma maman. Elle me disait « Mais tu sais, tu seras un beau jeune homme plus tard. » Je suis allé chez une psychologue spécialisée dans l'évaluation des personnes. Elle me fait le rendu, puis elle me dit « Ah, ce qui est marrant chez vous, c'est votre approche des problèmes et des situations. Et c'est très féminin. » Et quand elle a dit cette phrase, je disais « Mais vous savez, je me sens femme. » Pendant 56 ans, vous n'avez pas dit qui vous étiez vraiment. Oui. Il venait d'y avoir les attentats. Un responsable de la Direction centrale des renseignements généraux me dit « On a juste besoin que tu nous aides à remonter les filières. » En prison, j'ai fait 3 ans d'isolement et j'ai rencontré des gens importants. Donc je n'ai pas besoin de trouver des solutions, des excuses pour infiltrer les gens qui sont susceptibles de vendre des armes aux terroristes. Elle va durer combien de temps, cette mission ? En réalité, elle dure un an. Vous lui dites quoi à votre femme pendant c'est un an ? J'ai mis ça sur l'excuse de notre couple, que je me sentais plus bien, que je voulais faire le point. Combien de temps vous avez vécu dans le mensonge ? 25 ans. Bonjour à tous et merci infiniment de nous être toujours aussi fidèles. Vous le savez, nous consacrons cette semaine spéciale au secret. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux personnes qui ont, pendant des années, vécu dans le mensonge. Deux personnes qui ont caché à tout leur entourage qui ils étaient vraiment. Bonjour Lynn. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de revenir sur ces années où vous avez dissimulé votre véritable identité. Pendant combien de temps ? Pour moi, 56 ans. Pendant 56 ans ? Oui. Vous n'avez pas dit qui vous étiez vraiment, Lynn ? Oui, je ne le savais pas forcément moi-même. Je sentais des tensions, des différences, une mauvaise adéquation. Mais la vérité vraiment connue et perçue par moi, c'est venu, on va dire, autour de 54-55 ans. Et vous, Christian, pendant combien de temps vous avez vécu dans le mensonge ? 25 ans. 25 ans. Est-ce qu'on peut dire que votre vie a véritablement commencé après ? Oui, complètement. Oui ? Complètement, oui. On peut parler de renaissance même ? De renaissance, oui. Tout ce qu'on peut vivre dans une vie d'homme, je ne l'avais pas vécu avant. J'ai fait un choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux vies, donc il a fallu en sacrifier une. J'ai sacrifié ma vie privée. Et donc maintenant, j'ai qu'une vie privée, donc ça va bien. Je vous présente celle qui va nous accompagner aujourd'hui, qui est psychothérapeute. Édith Agueso, qui a très envie d'écouter vos histoires et qui va nous aider aujourd'hui à comprendre ce qui se joue lorsqu'on cache tout à son entourage, quand on vit dans le mensonge. Ce n'est pas évident de vivre dans le mensonge, y compris quand on se cache à soi-même, puisque c'est vraiment le cas de Linn. Merci, Édith, en tout cas, d'avoir accepté de nous accompagner. C'est un témoignage vraiment très poignant que vous allez nous livrer, Linn. Vous m'avez dit que vous avez mis 56 ans avant de vous assumer au grand jour. Quelle était votre identité pendant ces 56 premières années de votre vie, Linn ? Alors, je suis né petit garçon, donc en fait, j'étais un homme. Vous l'appeliez comment ? Je m'appelais Pierre-André et j'avais un corps d'homme. En fait, j'étais une femme dans un corps d'homme. C'est la photo de vous avant ? Voilà, oui, c'est ça. Pierre-André ? C'est lui, Pierre-André ? C'est lui, Pierre-André, le jour de son deuxième mariage. Parce que vous avez été marié deux fois ? J'ai été marié deux fois, oui. Et ça, c'est le jour du mariage avec Svetlana. C'est fou, parce que quand je vous regarde, regardez cette photo, je vous trouve assez bienveillante vis-à-vis de Pierre-André. Oui, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à être bienveillant avec celui que j'appelle mon jumeau. Ah oui, c'est le jumeau ? Oui, je dis, en fait, le jumeau, c'est la personne qui est quand même la plus proche biologiquement et tout ça. Mais en fait, ce n'est pas moi quand même. Moi, je suis né le 19 octobre 2015. Ce jour où vous avez décidé de devenir ligne ? Le jour où le tribunal m'a reconnu femme. Alors, on va revenir tout de suite sur votre histoire. D'abord, je voudrais qu'on se plonge dans l'histoire du petit garçon que vous avez été, avec ces photos que vous nous avez confiées qui sont très touchantes, pour que vous nous racontiez à partir de quand vous avez senti que vous n'étiez pas dans le bon corps. On va regarder. Pierre-André naît en 1959. Il est le deuxième enfant de la famille, puisqu'avant lui, ses parents ont eu une fille, Anne-Marie. Très sensible depuis son plus jeune âge, sa grande soeur le prend sous son aile à chaque fois qu'il s'agit de s'amuser ou d'apprendre. Son rêve à lui ? Jouer comme elle, à la poupée et mettre des robes. Mais il n'est pas une fille et se doit d'avoir des activités de garçon. Pierre-André enfouit alors en lui ses espoirs et grandit sous le regard bienveillant de sa grande soeur. Votre grande soeur, Anne-Marie, qui nous rejoindra tout à l'heure, c'est elle qui nous a confiées aussi certaines photos. Vous les connaissiez toutes ? Non, non. Non ? Non. En fait, moi, je n'ai pas gardé, je n'ai pas reçu, je n'ai pas tellement gardé les photos de moi petite. Parce que douloureux ? Vous dites petite. Oui, oui, oui. J'ai toujours été fille, en fait. Juste après ma transition, c'était difficile pour moi de parler de ma vie d'avant aux féminins. Mais maintenant, je n'arrive plus à parler aux masculins. Parce qu'en fait, j'ai été fille tout le temps. Dès votre plus jeune âge, vous avez senti qu'il y avait quelque chose chez vous qui était différent ? Oui, alors je voulais porter des robes dès que j'avais 4-5 ans. Je voulais porter des robes. J'ai assez peu de souvenirs, mais on en a parlé plus tard avec ma maman. Puis je jouais tout le temps à la poupée. Mes amis, c'était plutôt des filles. Mais je n'aurais pas pu dire que je suis une fille. Non, pas du tout. Puis vous étiez tout jeune. Petit, je pense qu'on ne sait pas cette notion de genre. On n'a pas bien compte, bien sûr. On a juste envie d'être comme on a envie d'être. Et puis moi, c'était plutôt robe, douceur, tendresse, calme. Quel rapport vous aviez avec votre corps ? Alors, je pense que jusqu'à ce que je sois celle que je suis aujourd'hui, je n'aimais pas mon corps. Et toute petite, enfin toute petite, mais c'est dur de dire toute petite, je voulais tout le temps enlever mon pénis. Ce qui m'a amené à être circoncis parce que ma mère voyait bien ça. Donc elle est allée chez le médecin avec moi. Et le médecin a dit, ah, c'est peut-être un problème d'hygiène. Donc on va enlever le prépuce. Et voilà. Et pour moi, ça, c'est le premier souvenir vraiment traumatisant. Vous essayez de le dissimuler votre pénis ? Oui, ou de l'enlever. Ah, de l'enlever. C'était un truc qui ne devait pas être là, quoi. Ah, c'est fou, ça. Et puis, quand on m'a circoncié, à l'époque, la narcose se faisait à l'éther, donc avec un masque, etc. Et je me souviens encore, là, j'ai encore vraiment l'image de la main, de l'anesthésiste qui amène le masque avec cette odeur épouvantable de l'éther. Et moi, qui me débat tout ce que je peux. Et là, j'ai ce sentiment profond de me dire, mais en fait, je me sens autrement et on veut me tuer parce que je me sens autrement. Je me souviens ce sentiment de me dire, mais en fait, si je veux que ma maman me protège, si je veux que, ben, il faut que je sois le petit garçon qu'elle veut. Il faut que j'arrête de me sentir autrement. Plus tard, quand j'étais adolescente et que j'ai commencé à avoir des poils et puis que ma voix a changé, je me souviens qu'un jour, je pleurais devant elle. Je disais, mais je ne veux pas tout ça. C'est quoi ce... Non, c'est horrible. Et elle me disait, mais tu sais, tous les ados, ils n'aiment pas, ils ne sont pas à l'aise avec leur corps. Ça va passer. Puis tu seras un beau jeune homme plus tard. Et là, je pense, je n'aurais pas pu dire, mais j'aimerais être une belle jeune fille. Ce que j'aurais voulu, c'est que je ne change pas, que mon corps ne change pas, que ma voix ne change pas, etc. Tout ce que vous nous décrivez là jusqu'à ces 20, 25 ans, il n'y a personne à qui vous dites, j'ai envie d'être une femme. Est-ce que, à quel moment vous avez commencé même à vouloir essayer des vêtements de femme ? Alors petit, mais en âge plus adulte, comment ça s'est passé ce cheminement vers la féminité ? Vers 17, 18 ans, j'ai commencé à avoir des petits revenus parce que je travaillais l'été ou un peu à côté. Donc j'ai commencé à m'acheter des collants et puis... Et vous vous cachiez pour les mettre ? Oui, oui, je... Donc en fait, le soir, caché de tous, vous enfiliez vos collants, des bars... Dans ma chambre, comme ça, voilà. Ou bien quand on est étudiant, on a des périodes de libre, etc. Assez vite, quand j'ai commencé à travailler, puis que c'était assez difficile à la maison avec mon beau-père qui, à l'époque, buvait encore, j'ai loué une petite chambre pour étudier, pour être au calme. Et puis évidemment, là, j'avais une armoire où j'avais toute une série d'habits féminins que je portais. Et j'adorais étudier, habillé en femme. Mais c'était difficile pour moi d'accepter. Donc en même temps, je me sentais bien et je me sentais coupable. Et pendant très longtemps, ce mot de culpabilité a été un des... Très présent. Très, très présent dans mon ressenti. C'est quoi quand vous enfiliez ces collants, ces tenues, quand vous travaillez, habillé en femme, caché ? De la sérénité. De la sérénité. De la sérénité. La cohérence, quoi. Et vous n'en avez parlé à personne ? Non, sauf à ma petite amie depuis l'âge de 22 ans. Elle, elle savait que je n'ai jamais caché aux personnes avec qui j'ai vécu. Je suis resté 10 ans de 22 à 32 ans avec la même personne. C'est votre première épouse ? Non, non. Ah, vous ne l'avez pas épouse ? La personne avec qui je suis resté de 22 à 32 ans, je l'ai demandé en mariage un dimanche et le mardi, elle est partie. Pourquoi elle est partie ? Et le dimanche, elle avait dit oui. Et puis le mardi, elle est partie. Mais parce qu'elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle avait dit oui par gain de paix, mais qu'elle ne voulait pas de... Quand elle est partie, au moment où elle a quitté l'appartement, je lui ai dit, mais tu peux m'expliquer ? Puis elle m'a dit, tu ne représentes pas l'image de l'homme que je veux comme père de mes enfants. Elle avait compris ? Je pense qu'elle, elle avait compris que ce côté féminin que je jouais de temps en temps avec elle, il se développait de plus en plus. Et puis que ce n'est pas ce qu'elle voulait. Ce n'est pas ce qu'elle voulait, ce qui était parfaitement son droit. Vous avez dû beaucoup souffrir au moment où elle est partie en vous disant ça ? Oui. Et puis surtout, j'ai commencé à me dire, mais je ne vais jamais pouvoir vivre cette vie qui était déjà un peu schizophrène. C'est-à-dire que je me sentais bien quand je pouvais vivre ces moments de féminité avec elle. Et puis en même temps, je livrais une prestation d'homme à ma famille, à mes amis, à mon employeur. J'ai vu cette expression, je livrais une prestation d'homme, vous jouiez vraiment un personnage, un rôle. Oui. Il y a eu une souffrance qui est montée, montée, montée au fil des semaines, jusqu'au jour où je me suis dit, un vendredi matin, je me suis dit, ok, tu vas livrer ta prestation d'homme au travail, tu vas tout mettre bien en ordre. Là, j'avais mis des post-it sur mes classeurs, ici il faut faire ça, ici il faut faire ça, etc. Pour en finir ? Et le soir, je suis rentré chez moi avec l'idée de me suicider. Et moi, j'ai tendance à dire que c'est mon chat de l'époque qui m'a sauvé la vie. Pourquoi ? Parce que, comme tout suisse de l'époque, j'avais fait mon service militaire, donc j'avais un fusil d'assaut à la cave, donc je suis allé chercher mon fusil d'assaut, je l'ai chargé, et puis j'ai pris des somnifères, parce que je sais que quand on est ensommeillé, on a une résistance moindre, une volonté moindre, donc je me suis dit, pour ne pas avoir la résistance de me dire non, je ne le fais pas, je prends des somnifères, puis comme ça, quand je serais vraiment au point de ne plus pouvoir dire non, je me suiciderais avec mon arme. Et puis j'ai cherché mon chat, parce que je ne voulais pas que mon chat soit dans mon sang et tout ça, et puis je l'ai trouvé couché en travers du fusil. Je suis allé prendre mon chat, Zoé, elle s'appelait, puis je l'ai prise contre moi, je l'ai amenée à la cuisine, je l'ai caressée, je lui ai dit, mais tu sais, ma soeur va s'occuper de toi, elle a une jolie maison, il y aura d'autres chats, etc. Puis j'ai parlé un peu avec elle, puis je commençais à vraiment m'endormir. Après, je suis allé vers mon fusil, je me suis couché par terre, je l'ai mis dans la bouche, puis j'ai fait le mouvement de charge pour amener une cartouche dans la chambre, puis j'ai tiré sur la gâchette avec le fusil dans la bouche, puis ça a fait tac. Et je me souviens que je me suis dit, mais tu es con au point que tu n'arrives même pas à te suicider. Et puis en fait, j'avais juste oublié d'enlever le cran de sécurité. Et je me suis endormi comme ça, et des amis qui cherchaient à me joindre ont finalement appelé la police parce qu'ils se rendaient compte que je n'allais pas bien, puis ils ont commencé à avoir des peurs. Et puis, moi, je me suis réveillée à l'hôpital avec ma mère qui était là, en tout cas c'est le premier souvenir que j'ai, et puis qui me dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, tu as une super carrière professionnelle, tu as un avenir incroyable, la banque va te payer une année en Angleterre, puis après l'IMD à Lausanne, enfin c'est incroyable, tu es vraiment... Puis en fait, ce qu'elle me disait, c'est, mais reviens dans le droit chemin, quoi, voilà. Et à ce moment-là, vous n'avez pas saisi cette occasion pour parler ? Non, non, j'avais trop honte et trop honte d'avoir fait ce que, voilà, donc je n'ai pas parlé, donc non. Puis quelques années après, trois ans après, je suis allée chez une psychiatre, et puis je lui dis, c'est la première personne autre que les amis avec qui j'avais vécu, enfin il y en avait eu deux à ce moment-là, celle avec dix ans, puis après j'étais restée trois, quatre mois avec une personne plus tard, et je lui ai dit, ben voilà, moi je me sens femme dedans, puis je ne comprends pas, etc. Puis elle m'a dit, est-ce que vous êtes attirée par les hommes ? J'ai dit non, non, moi je suis attirée par les femmes, je n'ai pas d'attirance physique pour les hommes. Puis elle m'a dit, alors si vous n'êtes pas homosexuel, vous n'êtes pas transsexuel. Je me souviens très bien, c'était en 94, et là j'en ai repris pour 20 ans. 20 ans où elle m'avait dit après, mais c'est un fantasme, vous pouvez gérer, vous pouvez même l'éliminer, etc. Et pendant 20 ans, j'ai essayé de perdre cette perversion, et plus j'avançais, moins je m'aimais, enfin moins je m'appréciais en tant que personne, parce que je n'arrivais pas à me débarrasser de ce côté féminin. C'est fou cette expression, j'ai repris pour 20 ans, c'est incroyable. Et puis vous parlez de perversion, alors que ce n'en est pas une. Non. Ce que je trouve terrible dans votre histoire, c'est au-delà du fait de pouvoir l'assumer pleinement vis-à-vis du regard des autres, c'est la souffrance que même vous vous êtes infligée à vous-même, de prendre ça pour une perversion, de ne pas vous reconnaître, c'est-à-dire de vivre dans le mensonge, même vis-à-vis de vous-même, et cette confrontation avec ce psychiatre, pseudo-psychiatre, et toutes les rencontres que vous avez faites qui vous ont éparpillée, vous ont gardée dans ce mensonge vis-à-vis de vous-même. C'est ça que je trouve dur, c'est cette dualité même, vous, indépendamment des autres. Oui, et rajouter à chaque fois la honte. Vous parlez de honte en permanence. C'est vrai, de culpabilité et de honte. Tous les gens vous ont envoyé, renvoyé la honte, ce que vous êtes. Oui, je ne m'aimais pas en fait. Et pourtant je savais que théoriquement, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, enfin tout ce qu'on entend, donc je faisais beaucoup d'efforts pour m'aimer moi-même. J'essayais, je me parlais dans la glace en me disant, tu t'aimes bien, salut Pierre-André, je m'aime bien, etc. Mais si vous voulez, c'était... J'essayais de vous convaincre en fait. Voilà, c'était ici, c'était jamais là. C'était jamais dans les émotions, c'était toujours dans l'intellect. Vous avez été mariée deux fois. Est-ce que, comment ça se passait ? Vous diriez aujourd'hui, vous avez eu des mariages heureux, comment ça se passait dans l'intimité ? Pourquoi avoir été jusqu'à cet engagement-là, toujours pour répondre un petit peu aux normes de la société ? Essayer au maximum d'être cet homme parfait que vous auriez aimé être vraiment au fond ? Alors, mon premier mariage, clairement, ça n'a pas été un mariage heureux. C'était moi qui souhaitais qu'on se marie parce que c'était une époque où j'avais envie d'avoir des enfants, parce que ça correspondait aux clichés mariés, deux gosses, un chien, enfin, le truc très stéréotype. Et la deuxième fois, avec Svetlana, je pense qu'on s'est vraiment aimé, vraiment profondément aimé. Je pense qu'aujourd'hui, on a même une forme d'amour qui est, comme j'ai tendance à dire, c'est ma deuxième soeur. C'est ma deuxième soeur, on se voit régulièrement, elle va venir aux 90 ans de mon père, mon père l'adore, elle adore mon père. Mais en même temps, je pense que c'est difficile de dire qu'on a un mariage heureux quand soi-même, on n'est pas soi-même dans un couple. Bien sûr, oui, c'est ça. Parce que je ne pouvais pas être moi-même. Elle acceptait de temps en temps ce côté féminin, dimanche après-midi ou comme ça. Mais par exemple, elle n'aurait jamais accepté qu'on sorte en femme. Oui, en même temps... Elle était mariée à un homme, puis elle voulait un homme, donc elle n'aurait pas accepté. Et vous me disiez, elle autorisait éventuellement le dimanche après-midi que vous viviez un petit peu la femme que vous étiez. Mais comment on l'explique à quelqu'un ? Comment un jour, un jour, on dit à sa femme, bon alors juste une chose, ça m'amuse de temps en temps, ça me fait du bien de m'habiller en femme. Comment on l'explique pour la première fois ? Alors moi, la première fois que je lui ai dit, c'était bien sûr avant qu'on se marie, avant même qu'elle vienne habiter en Suisse. Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'une fois qu'elle était en Suisse, lui dire, puis qu'elle me dise, ben j'ai abandonné ma famille, mon travail, tout ça pour venir. Puis maintenant, tu me le dis. Donc je lui ai dit assez vite, quand on s'est rencontré la première fois à Moscou, on a passé une semaine ensemble, elle est venue de sa ville, Ijevsk à Moscou, et moi je suis allée de Genève à Moscou. Et je lui ai dit assez vite, je lui ai dit, ben tu vois, je suis épilé, etc. En fait, moi j'ai besoin de temps en temps, et je lui ai dit, je lui ai dit, j'ai vu une psychiatre qui m'a dit que c'était un fantasme. Oui, c'est ça. Alors de temps en temps, j'ai besoin de vivre ce fantasme. Donc voilà. D'accord, vous l'avez présenté comme un fantasme. Voilà, elle, elle l'a pris comme ça. Elle l'a pris comme ça. Et puis c'est vrai que j'étais capable aussi d'avoir des rapports intimes en homme. Oui, c'est ça. Donc quelque part, elle se disait, oui, c'est un fantasme. Alors vous m'avez dit, en 2015, tout a basculé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez compris, vous avez décidé d'accepter et de devenir vraiment cette femme qui était au fond de vous ? Alors c'est un événement totalement différent du genre, enfin pas du tout lié à des questions de genre. Un jour, mon père me dit, on mangeait les deux à Genève, et il me dit, ah tiens, j'étais chez le médecin, j'ai lu un article dans un hebdomadaire, j'ai déchiré l'article, je te le donne. Puis c'était un article sur les personnes, les adultes à haut potentiel. Oui. Et puis, bon, moi je savais que mon père, il avait vraiment voulu que mon demi-frère, qui a 30 ans de moins que moi, soit un enfant surdoué. Oui. Et qu'il l'avait poussé à faire des tests, etc. Puis j'ai lu, puis j'ai dit, oui, oui, moi je me sens un petit homme très moyen, donc ça ne me concerne pas. Et puis comme je suis quelqu'un d'assez ordonné, j'ai scanné l'article, et puis j'ai jeté l'article. Vous l'avez gardé, oui. Et puis je l'ai gardé. Puis quelques temps après, je mangeais avec eux, un jour à midi, avec une de mes anciennes petites amies, avec qui je n'avais jamais vécu. Donc elle ne connaissait pas le côté féminin de Linn, enfin de Pierre-André de l'époque. Puis elle me dit, ah tu sais, j'étais avec mon fils chez le médecin, puis j'ai lu un article, ça m'a fait penser à toi. Puis je lui ai dit, mais un article sur quoi ? Ben, sur les adultes à haut potentiel, etc. Puis j'ai dit, ah, un article publié dans l'hebdo qui n'existe plus aujourd'hui. Puis elle me dit, ouais, exactement. Puis j'ai réimprimé l'article, et un jour, que je sortais de plonger avec ma binôme, qui était une ancienne petite amie, mais avec qui on continuait à faire de la plongée, parce qu'on adorait plonger ensemble. Puis je lui ai dit, ben, je vais chercher deux cafés. Et tu veux bien lire ce truc et me dire ce que t'en penses ? Puis elle lit l'article, et quand je reviens, elle avait les larmes aux yeux. Puis elle me dit, mais tu sais, je comprends tellement pourquoi ça n'a pas marché entre nous. Puis je lui ai dit, mais pourquoi ? Puis elle me dit, mais c'est exactement toi, la sensibilité, le fait que tu réfléchis plus vite, machin, etc. Puis que t'as tendance à un peu juger les autres en disant, mais c'est pas vrai, ils font exprès de ne pas comprendre. Tu devrais te faire analyser. Puis j'ai dit, mais non, moi je suis un homme très moyen, donc... Et puis elle me dit, ah, ben, tu devrais. Puis il y avait le nom d'une psychologue spécialisée dans l'évaluation des personnes. Et puis je suis allé chez cette dame, j'ai fait les tests, les batteries de tests sur ordinateur, plus les interviews. Et puis lors du rendu, donc j'étais en costume cravate, elle me fait le rendu. Puis elle me dit, ah, ce qui est marrant chez vous, c'est votre approche des problèmes et des situations. C'est vraiment basé sur l'intuition, la sensibilité, la même presque la tendresse. Enfin, c'est très cerveau droit et c'est très féminin. Et je dirais même à une femme que c'est hypertrophié. Et quand elle a dit cette phrase, je dirais même à une femme que c'est hypertrophié. Ben, c'était la deuxième personne à qui je disais, mais vous savez, je me sens femme. Vous lui avez dit ? Oui. Puis là, elle m'a dit, écoutez, puis je lui ai expliqué l'histoire de la psy qui m'avait dit que. Puis elle me dit, mais vous savez, moi, je ne suis pas spécialiste du genre, mais je peux vous dire que l'identité de genre et l'orientation sexuelle, c'est vraiment deux choses séparées. Et si vous n'adressez pas aussi cette question de vous vous sentez femme à l'intérieur, mais vous vivez en homme, vous ne serez jamais heureux. C'est ce qu'elle parlait à Pierre-André. Et puis, elle m'a donné des adresses de personnes plus compétentes. Spécialisées dans la dysphorie de genre. Voilà. Et puis, je suis allé parler à un psychiatre et une psychologue qui travaillent en tandem. Puis très vite, ils m'ont dit, mais vous avez une dysphorie de genre. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand ils vous ont dit ça ? Ben, quelque part, c'était poser des mots, enfin poser des mots sur ce que je ressentais au fond de moi. Et la première chose que j'ai dit, mais vous allez me guérir alors. Et puis, le psy m'a dit, mais vous savez, madame, en fait, vous êtes une femme dans un corps d'homme. Si je résume un peu, et en fait, on ne guérit pas de qui l'on est. Et à partir de là, je me suis dit, ben oui, je suis une femme. En fait, il faudrait savoir, mais j'ai 55 ans. J'ai un poste de cadre supérieur dans une banque. J'ai une vie sociale. J'ai ma famille. Je vais perdre tout ça. Tout ça va disparaître. Et si le choix, c'est d'être qui je suis, mais à l'aide sociale, dans la rue, etc., c'est juste horrible comme choix. Et puis, malgré tout, j'ai fait un peu ce chemin toute seule, en me disant, mais qu'est-ce que je fais ? Il y a eu 3-4 mois de vraiment de gros débats intérieurs entre celle que j'appelais Gwendoline à l'époque. Depuis l'âge de 17-18 ans, j'avais un prénom féminin pour ma vie intérieure qui était Gwendoline. Et Pierre-André. Et puis Gwendoline qui frappait à la porte et qui disait, maintenant, tu sais, alors tu dégages et puis tu me laisses vivre. C'était un peu ça, mon dialogue intérieur. Et puis, il y a eu quelques petits, oui, c'est lui, et il y a eu quelques petits épisodes, dont un assez drôle. Je vois, pour faire court, je vois pour la deuxième fois une personne qui avait postulé à la banque, pas dans mon service, mais voilà. Puis la deuxième fois, je lui ai dit, ah, bah, votre postulation s'est bien passée, puisque vous êtes là en deuxième semaine. Alors, puis elle me dit, non, enfin, je ne sais pas, je n'ai encore pas le résultat, mais en fait, la première fois qu'on s'est vus, j'ai vu que vous n'aviez pas d'alliance. Vous êtes célibataire. Puis là, j'ai compris qu'en fait, elle me faisait de la drague. Puis le soir, j'étais chez moi, je me suis dit, mais tu vois, tu vas continuer à mentir à tout le monde. On te voit comme lui avant, comme un homme, mais toi, tu sais maintenant. Est-ce que tu veux vivre ça ? Et là, je me suis dit, non, ça ne va pas. Et alors, du jour au lendemain, vous avez décidé d'assumer Gwendoline en... Disons que je dis que c'est une roue à cliquet, il y a eu deux, trois éléments comme ça. Il y a aussi la première fois que je suis sorti, enfin, pas la première fois, mais une des premières fois que je suis sorti en femme, j'avais une robe rouge et ça m'a rappelé que je voulais une robe rouge quand j'étais petite. Et je me suis vu dans une vitrine d'un grand magasin à Genève, je me suis arrêté, je me suis regardé. Puis je me suis dit, mais c'est vraiment toi, ça. C'est vraiment toi, là. Là, tu ne peux plus te mentir, c'est vraiment toi. Tu te sens bien, tu te sens à l'aise. Et en même temps, il y avait le stress de sortir les premières fois en femme, d'être perçue comme un travelot, etc. Mais en fait, j'avais déjà un bon passing, relativement bon passing. Donc on me disait plutôt madame, enfin, on ne m'a jamais dit... Vous en avez parlé à quelqu'un à ce moment-là, au moment où vous avez eu ces multitudes de déclics ? J'avais à l'époque une amie trans et on se parlait, on était les deux à se parler. Elle n'osait pas trop parler à l'extérieur, moi pas trop. Après, c'est moi qui étais un peu la première à parler d'abord à mon père. À votre père d'abord, c'est fou d'avoir... Enfin, c'est peut-être celui où on se disait en dernier, on le préviendrait, parce que c'est quand même stressant. Mais en fait, la première personne à qui j'aurais voulu en parler, c'était ma mère, mais elle était décédée au même moment. Donc je voulais en parler à mon père. Elle n'a jamais su ? Non, ma maman, elle n'a jamais su. Le 14 juillet, on a mangé pour mon anniversaire. Lui, sa deuxième épouse, ma marâtre, et Svetlana et moi. Et entre-temps, j'étais allée faire des photos dans un studio photo en Hollande. Et j'avais deux, trois photos de Lynn, que j'appelais encore à l'époque, encore Gwendoline. Et puis, je lui montre les photos, et je lui dis, tu vois qui c'est ? Puis il me dit, non, je ne sais pas qui c'est. Et puis je lui dis, vraiment pas ? Alors il regarde un peu mieux, là. Et puis il dit, ah, c'est Svetlana. Puis Svetlana, il le regarde, puis il dit, ben non, ce n'est pas moi. Puis il dit, mais oui, les lunettes. Puis je dis, non, ce n'est pas Svetlana. Et là, je lui dis, mais c'est moi. C'est moi, et c'est la personne que je suis vraiment. Puis là, il m'a regardé. Ah, ah oui. Ah bon. Et puis Mamarâtre, elle s'est mise à pleurer en disant, mais je ne comprends pas. Mais l'idole de Mamarâtre, c'est mon père. Donc elle lui a dit, mais toi, Denis, ça ne te pose pas de problème. Puis il a dit, non, si c'est son choix, elle n'a pas de problème. Alors ça a un peu calmé les choses. Et puis quelques temps après, il m'a écrit une super lettre. Vraiment une super lettre. Qu'est-ce qu'il disait dans cette lettre ? Alors si vous voulez que je vous lise un petit peu. Ah, vous l'avez gardée ? Ah oui, je l'ai gardée. Elle est dans un classeur à la maison. Elle commence... Donc vous imaginez, il avait 86 ans. 86 ans. Oui. Et la lettre commence. Chère nouvelle fille, je veux seulement dire que ton choix de changer d'identité ne me cause pas de problème. Je te sais assez intelligente pour ne pas le faire sur un coup de tête. Mais après, une bonne réflexion. Puis moi, il dit deux, trois choses. Puis après, il dit, tu fais partie de notre famille et je t'aime comme tu es. Gros bec, papy. En fait, on ne se rend pas le temps, mais je trouve qu'un homme de 86 ans qui, après deux, trois mois, ma chère nouvelle fille. Ma chère nouvelle fille. Ma chère nouvelle fille. Oui, j'en avais déjà une. Oui, mais bien sûr, votre soeur Anne-Marie qui vient nous rejoindre. Mais quelle intelligence de cœur. Ça a dû être pour vous une... Il vous délivrait. C'était une délivrance totale. Mais ma soeur m'avait écrit une lettre aussi. Elle réexpliquera sans doute comment elle a appris les choses. Mais elle m'avait aussi écrit une lettre, peut-être pas aussi... Enfin, qui ne m'a pas autant pris que la lettre de mon père. Parce que peut-être, on sait que pour ma soeur, ça serait plus facile parce qu'elle était plus jeune. Je ne sais pas. Mais mon père, là, ça m'a vraiment bluffée. Puis comme mon père, c'est quand même quelqu'un qui a été très, très absent de ma vie, de la vie de ses enfants, de ma soeur et de mon demi-frère aussi. Et donc, il a fait très peu d'actes d'amour. Ça, je trouve que c'est un bel acte d'amour quand même. C'est vraiment un bel acte d'amour. Il y en a un avant aussi. Parce qu'il vous propose d'aller voir un psychologue. Il ressent déjà que quelque chose dysfonctionne chez vous. Que vous êtes différente. Puisqu'il vous dit, peut-être tu es précoce. Donc, il s'inquiétait quand même. Oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que moi, je ne l'ai pas vu comme je m'inquiète pour toi. Moi, je l'ai vu comme j'aurais toujours voulu un fils surdoué ou au potentiel. Donc, ça n'a pas marché avec le plus jeune. Je vais essayer de faire en sorte que ça marche avec le plus âgé. Après, il n'avait pas l'air très étonné. Ça pouvait peut-être confirmer une hypothèse, le secret. Bon, après avoir parlé, il ne s'était jamais douté de ma féminité. Mais il s'était douté que je n'étais pas très heureux en tant qu'homme. Je voudrais qu'on accueille votre sœur, justement, dont on parle depuis tout à l'heure. Anne-Marie, vous venez, Margein ? Bonjour, Anne-Marie. Est-ce que quand vous écoutez cette histoire, qui est la vôtre aussi, vous découvrez encore des choses quand elle le raconte, Ligne ? Oui, oui, je découvre encore des choses, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y avait, vous, dans cette lettre que vous lui avez envoyée ? Un peu la même chose que mon papa, dans le sens où il faisait partie de la famille, qu'il avait toujours été mon frère. J'avais bien senti aussi qu'il n'était pas tellement heureux à travers ses mariages et ses relations, même ses relations avec moi. On s'était souvent tendu, donc je me disais, tiens, c'est peut-être une explication au fait qu'on a des relations un peu tendues, puis au fait qu'il est malheureux. Vous êtes rapprochée, d'ailleurs, depuis qu'elle est... Oui, je crois qu'on s'est un peu rapprochée, oui, tout à fait. Vous en parlez souvent, de ce sujet, toutes les deux ? Non, non, on n'en parle pas tellement, c'est vrai que... C'est un tabou ? Non, pour moi, ce n'est pas un tabou, mais c'est vrai que ce n'est pas très facile. On n'est pas tellement seuls ensemble, c'est une des premières fois où on partage vraiment quelque chose que les deux. Donc, comme il y a toujours un entourage, c'est délicat de parler quand il y a d'entourage, je trouve. Vous avez eu peur, vous, du candidaton, du regard des autres, quand votre frère est devenu la femme qu'il était ? Non, parce qu'en fait, je n'ai jamais eu peur du candidaton. J'étais garçon manqué, souvent ma maman me disait, « Ah, mais comme tu tiens, mais comme tu marches, les sports que tu choisis, ça ne va pas. » Moi, j'ai toujours été plutôt féministe en disant, « Tant mieux, moi, je suis comme ça, puis si les gens ne m'aiment pas comme ça, tant pis. » Et c'est vrai que je n'ai pas eu peur du regard des autres non plus par rapport au changement de mon frère en soeur. Par contre, j'ai eu peur peut-être pour elle en me disant, « Elle est cadre à la banque, ça va être difficilement accepté, j'espère qu'elle ne va pas trop en souffrir. » Justement, c'est du jour au lendemain, quand vous vous êtes vue aussi avec cette robe rouge, du jour au lendemain, vous avez décidé, Ligne, de « Maintenant, je ne m'habille plus qu'en femme, ça y est, maintenant, je vais me faire une garde-robe entière, c'est fini, Pierre-André, il est mort. » Comment ça s'est passé ? Ce n'est pas par petite étape ? Ou au contraire, du jour au lendemain, maintenant, stop ? Alors, il y a eu deux chemins, on va dire un peu. Le chemin intérieur, c'était, je pense, assez vite après cette discussion avec ces deux psys, que je me suis dit, je vais faire ce chemin, mais je vais perdre mon emploi, donc il faut que je trouve un plan B. Donc, j'étais en train de construire un plan B, j'ai envie d'écrire, j'ai déjà commencé à écrire, je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir vivre de ça, peut-être que je vais pouvoir faire du coaching, etc. Et puis, en même temps, j'ai perdu du poids, parce que je voulais correspondre à une image que j'avais de la femme qui ne correspondait pas du tout à mon corps d'homme, donc j'ai perdu 15 kilos, et puis j'ai commencé l'épilation au laser, donc il fallait que j'aille la peau la plus blanche possible, et puis un jour, mon supérieur à la banque me dit, « Mais ta santé, ça va ? » Et puis, je lui dis, « Oui, il faudrait qu'on en parle une fois, quand même. » Et il me dit, « Ok, mais on ne peut pas en parler là, maintenant, sur le coin d'une table, il faut qu'on prenne du temps, donc j'aimerais, comme je le connais depuis longtemps, j'aimerais qu'on mange un soir ensemble. » Et là, il me dit, « Ok, alors on fixe, 15 juillet 2015, manger ensemble, puis il ne sort pas de mon bureau. » Et puis, il me dit, « Non, j'aimerais savoir juste un petit peu maintenant. » Puis, je lui dis, « Ben, ferme la porte, allez, ferme la porte. » Puis, je lui dis, « Ben, écoute, j'ai une dysphorie de gens, mais je pense que tu ne sais pas ce que c'est. » Puis, il me dit, « Ah non, c'est quoi ? » Je lui dis, « Ben, écoute, pour faire court, je suis une femme née dans un corps d'homme, et j'ai envie de faire ce chemin vers qui je suis vraiment, mais j'ai tellement peur de perdre mon travail, puis de finir à l'aide sociale. » Et là, il me dit, « Mais tu sais, tu ne vas pas perdre ton travail, on a besoin de tes compétences, mais je ne suis pas le seul à décider. Il y avait mon chef, puis après, les partenaires, voilà. » Et donc, du coup, on a décidé de se voir le 15 juillet pour savoir comment on allait l'annoncer, comment on allait. Moi, j'avais déjà réfléchi, j'avais fait une cartographie mentale avec mes branches, mes machins, tout ça. Donc, on a discuté de ça. Et le 22 juillet, j'ai vu le managing partner, donc le PDG, on va dire, plus une autre associée. Et puis, j'ai expliqué que, ben voilà, et plus je parlais, plus je voyais le PDG se fermer un peu et tout ça. Et puis, je me disais, « Ouh là là, ça va mal se passer. » Et tout d'un coup, il me dit, « Je vous arrête. Vous attendez quoi de la banque ? » Je lui dis, « J'attends un énorme effort, vraiment un énorme effort. Vous ne changez rien, c'est moi qui change. » Là, il m'a regardé, il m'a dit, « Ah, mais ça, je crois qu'on peut faire. » Et puis, il m'a dit, « Mais communication, alors j'ai sorti mon truc, j'ai expliqué, puis il m'a dit, j'avais une théorie en trois cercles, les cercles des gens avec qui je travaillais tous les jours, ou presque tous les jours, à qui je voulais parler en tête à tête. Après un deuxième cercle à qui j'imaginais envoyer un courriel. Et puis, le troisième cercle, j'ai dit, « Ça, c'est les ressources humaines de la banque qui doivent, si elles en ont envie, suivant la politique que la banque décide de choisir, d'informer les autres collègues. » Et puis, il a dit, « Oui, mais pas de mail, pas de courriel, pas de tout ça, je ne veux pas que ça sorte de la banque. » Donc, les premiers et deuxièmes cercles, vous fusionnez, et on fait un apéritif où vous ferez cette annonce. Un actéreau annonce ? Oui. « Est-ce que vous voulez que je sois là ? » Et puis, je lui ai dit, « Ah, évidemment, si le PDG est là, ça change totalement l'impact. » Je suis entièrement d'accord. Après, je pense aussi, et c'est ce que je dis aujourd'hui aux gens que je conseille, votre propre communication, c'est essentiel. Si vous arrivez dans la revendication totale, ça ne va pas marcher parce que ça pousse l'autre à être sur la défensive. Il faut expliquer, expliquer que c'est vous et que vous n'allez pas perdre vos compétences parce que vous faites ce chemin. Et le jour où on a fait cet apéro, c'était le 15 septembre, donc deux mois plus tard, personne ne savait, on avait invité 60 personnes, il y en a 58 qui étaient là. Vous êtes arrivée en femme ce jour-là ? Non, 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 parce qu'un truc qui n'a pas été peut-être fait bien, c'est que là, on m'a dit, ce fameux jour où j'ai dit, c'est moi qui change, pas vous, ils m'ont dit, vous viendrez en femme le jour où vous aurez des papiers de femme. Et j'ai dit, mais vous savez, moi, je ne sais pas si je vais me faire repérer parce que déjà, je suis assez âgé. Et puis, ils m'ont dit, ah, ça, c'est votre problème, ce n'est pas le nôtre. J'ai dit, mais vous savez, à Genève, on ne peut pas changer si on n'est pas opéré. On dit, ça, c'est votre problème, ce n'est pas le nôtre. Et donc, ça faisait déjà quelques mois, puis ça a duré encore quelques mois jusqu'à ce que je sois reconnue par le tribunal où j'avais cette vie de costard-cravate au travail. Et à la maison, le week-end, en femme. Ah oui, ça, c'était compliqué à vivre. Et puis, par exemple, je travaillais ma voix avec une phoniâtre. Et puis, elle me disait, mais vous ne progressez pas assez vite. Pratiquez au travail, etc. Et puis, je disais, mais je ne peux pas au travail. Mes collègues, ils ne savent pas. Donc, s'ils m'entendent, ah, 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 ils vont se dire, ça ne va pas trop bien. Vous êtes fait opérer, finalement ? En fait, plus j'ai avancé vers qui j'étais, plus le fait de ne pas être opéré, c'était pour moi un anachronisme. C'était quelque chose qui n'allait pas. Donc, à un moment donné, j'ai dit, je vais faire l'opération. Ça s'est passé comme ça. J'ai quitté la banque le 30 octobre pour aller visiter ces cliniques en Thaïlande. J'ai quitté la banque en costume-cravate et je suis revenu le 9 novembre en robe. Et personne ne vous a... Quel regard ils ont posé sur vous quand vous revenez après ? C'est étrange, quand même, même pour eux, c'est normal. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est une erreur que beaucoup de personnes transgenres font. C'est qu'on est tellement dans un voyage vers nous-mêmes qu'on oublie l'impact que ça a sur les autres. Ça, je pense que... Et en plus, alors, après, il faut savoir, quand vous posez la question quel regard ils ont eu, c'est très difficile de savoir. Parce que vous savez, dans le milieu bancaire, calviniste, Genevois, on n'exprime pas tellement ses émotions vis-à-vis de ses collègues. Et c'est plus tard que j'ai compris qu'il y a certains collègues pour qui ça avait été très, très dur. Et qu'ils ne l'ont pas dit, mais je me souviens notamment d'un repas que j'ai eu avec une collègue avec qui c'était quand même devenu difficile. Et puis, elle m'a dit, oui, mais toi, la banque t'a aidé, mais nous. Nous, on nous a laissé toutes seules. Tu crois que c'était facile pour moi d'avoir un chef que j'appréciais, comme ça, qui part ? Et puis, dix jours plus tard, j'ai une chef en robe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'accompagnement, par exemple, que fait l'association que j'ai créée avec les entreprises, c'est quelque chose qu'on travaille, c'est d'expliquer qu'en fait, le coming out, ce n'est pas la fin, c'est le début. C'est le début. C'est le début pour la personne elle-même et puis aussi pour tous les autres. Moi, j'ai toujours expliqué aux gens, notamment par exemple à ma soeur aussi, j'étais habillée en garçon. Mais en même temps, j'annonçais que la prochaine fois qu'elle allait me voir, elle allait voir Lynn. Lynn. Enfin, vous regrettez d'avoir mis tout ce temps Lynn aujourd'hui ? Ou en fait, oui ? Oui, enfin, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir été jeune. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir été jeune. Je n'ai pas le sentiment d'une jeunesse de femme. Vous ne saurez jamais ce que c'est que d'avoir une jeunesse, d'être une jeune femme. Voilà. Je ne sais pas, j'aurais aimé vivre ces temps de séduction en tant que jolie jeune femme. Je pense que j'aurais été assez bien. Donc, voilà. Vous séduisez aujourd'hui ? Pardon ? Vous séduisez aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je vois les photos que je fais en tant que modèle, puisque j'ai été recruté par une agence, je m'aime bien. En tout cas, moi, je m'aime bien. Donc, je me séduis moins. Une belle femme ? Oui. Par exemple, là, je dirais assez que je me kiffe bien. Vous avez des relations avec des hommes aujourd'hui ? Alors, j'ai eu des relations avec des hommes. Oui. Ça ne s'est pas très bien passé, on va dire, les choses comme ça. Et là, ça fait un an que je n'ai pas eu de relation. Et je dirais aujourd'hui qu'en fait, ce qui compte, c'est plus... J'aimerais une relation avec une personne avec qui, vraiment, au niveau intellectuel, soit connectée. Et puis, finalement, le corps, ce n'est pas si important. Ce n'est pas si important. Parce que, vraiment, enfin, voilà. Mais c'est le quotidien de beaucoup de personnes transgenres, c'est qu'on est réamené à la personne qu'on n'était pas. Qu'est-ce que vous inspire l'histoire de nous ? D'ailleurs, vous avez dit, mais le corps, je m'en fous. Aujourd'hui, vous dites ça. Alors que toute votre vie, votre corps, c'était très, très important d'être en accord et de se ressembler, enfin. Oui. Alors, mon corps, je ne m'en fous pas, d'ailleurs. Enfin, voilà, aujourd'hui, j'essaye d'avoir un passing qui correspond à des clichés du féminisme. Enfin, voilà. Mais j'aime bien. Donc, moi, je le fais pour moi, je ne le fais pas pour les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me regarde dans la glace en partant de chez moi, je me regarde, je souris, puis je me dis, salut, Lynn, bonne journée. Quelque chose que j'aurais été incapable de faire avant, quoi. Incapable de faire avant. Mais je pense que je serais plutôt attirée par des femmes. Parce qu'aujourd'hui, je peux regarder une femme en me disant, j'aimerais bien la toucher. J'aimerais bien la toucher, j'aimerais bien la caresser, j'aimerais bien qu'elle me caresse, etc. Mais ça a été... Comme j'étais hétérosexuel avant, je pensais que j'allais rester hétéro. Et c'est la psychologue avec qui je travaille, plus beaucoup maintenant, mais avec qui j'ai travaillé dans cette transition. Parce que pour moi, c'était vraiment très utile de pouvoir assez régulièrement échanger comment j'évolue et tout. Qui m'a dit un jour, qui m'a dit, mais vous, vous êtes une femme, j'ai pas de doute là-dessus, etc. Mais vous avez fait ce chemin. Pourquoi vous voulez imposer à votre partenaire de faire ce chemin ? J'ai dit, mais pourquoi ? Puis elle me dit, oui. En fait, avant, vous étiez avec des femmes et vous voulez imposer d'avoir des partenaires hommes. Et pourquoi vous voulez imposer ça, Aline ? À partir de là, j'ai commencé à vraiment réfléchir. Finalement, c'est quoi ma sexualité ? C'est quoi mon orientation sexuelle ? Et je pense qu'aujourd'hui, où on dirait dans les mots « ponsexuel », c'est-à-dire pour qui le genre n'a pas d'importance dans la sexualité, ou plutôt lesbienne, oui. Alors Christian, on va passer à votre histoire, qui n'a absolument rien à voir, mais mine de rien, est-ce que dans certaines phrases qu'a dit Aline, vous vous êtes retrouvée un petit peu et ça a pu faire écho en vous ? Déjà, je pense que dès le départ, ça a été une vacherie de la vie, pas d'avoir perdu 50 ans. Et en plus de ça, on est dans une société qui accepte difficilement la différence ou le changement. Moi, j'ai eu un frère homosexuel qui se travestissait. Et surtout, ce que je peux ressentir quand vous parlez, c'est la peine. Parce que là, on parle, mais c'est des heures, des jours de larmes, de tristesse derrière tout ça. C'est des angoisses permanentes. Moi, je l'ai vécu à travers mon frère. Donc je ressens bien tout ce qui a pu être dit là. Alors avant de nous expliquer pourquoi vous êtes devenu un voyou, c'est vraiment vous qui avez utilisé ce terme dans un instant, je voudrais qu'on regarde quelques images pour retracer un petit peu le fil de votre histoire. Vous allez expliquer ce qui vous a fait basculer du mauvais côté un petit peu. Regarde. Christian grandit dans une famille très unie. Son père est ouvrier, originaire du nord de la France. Sa mère, elle, est italienne et tient un petit commerce. Ses parents ont de gros problèmes financiers. Pour subvenir aux besoins de la famille, le couple s'endette et en 1963, la mère de Christian se suicide. Le jeune homme sombre alors dans la petite délinquance. Son père n'ayant plus d'argent. A 11 ans, Christian est placé en foyer et vit cette séparation comme une véritable injustice. Le jeune homme se met à fuguer régulièrement et commet quelques vols. A 16 ans, c'est la fois de trop. Il est arrêté et incarcéré à la prison de Fresnes. Première incarcération à 16 ans quand même. Oui. Ça vous a marqué cette première fois en prison ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est le couloir. C'est idiot, mais on avait vu et c'était le couloir où je me souviens que dans certaines émissions, quand j'étais gamin, j'avais vu ça, c'était le couloir où les résistants passaient, où les Allemands les emmenaient pour les mettre en cellule. Et j'ai découvert ce couloir. Et pour moi, c'était terrible. Parce que c'était le couloir de la mort, pour ainsi dire. Et je me disais que pour moi, tout était fini. Quand on n'arrêtait pas de me dire à l'époque, oui, si un jour tu vas en prison, ta vie est brisée, tu ne feras plus jamais rien de ta vie. J'étais dans une époque où on ne vous demande pas d'explication, ça ne va pas. L'orphelinat où tu es ne te convient pas, tu n'arrêtes pas de faire des petits vols, allez, on te met en cellule. Et puis en cellule, j'ai découvert la misère, mais la misère noire. Donc je suis sorti en me disant, puisqu'on n'a aucune chance de s'en sortir, puisque de toute façon, je n'y arriverai pas, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire, je n'avais rien à faire. Votre vie était fichue. Oui, moi c'était fichue, donc je suis sorti, j'ai recommencé tout de suite. Mais là, je n'allais plus voler pour manger des petites choses. Je voulais voler pour prendre de l'argent, gagner de l'argent, et essayer de réussir dans une société, dans une autre société, et quitter celle qui ne m'acceptait pas. Donc je me suis retrouvé à faire des petits cambriolages, et puis on vendait tout à Pigalle. Donc mon quartier général, c'était Pigalle. Et puis on a 16, 17 ans, l'équipe. On n'est que des garçons de la DAS. On était vraiment un petit clan bien soudé. Et ça va être de plus en plus grave et de plus en plus... Oui, parce que pour mon anniversaire, on m'offre un 11,43. Une arme. Oui, il y avait une arme. Donc il ne me manquait que ça. Il ne me manquait que ça. Et donc on a décidé de faire des braquages. Donc on a commencé à faire des gares. On attendait le dernier train, parce qu'on savait, on nous avait dit que l'argent partait avec le train, le soir. Et on braquait le chef de gare à minuit et demi. Des grosses sommes ? Vous vouliez des grosses sommes ? Pour nous, c'était important, oui, oui. Ben oui, on claquait tout dans les bars de nuit de Pigalle. Puis voilà, c'était la... C'est grisant, en fait. Oui, oui, c'était la fiesta. Puis on s'achetait plein de cadeaux, on se faisait plein de cadeaux. On faisait aussi plein de cadeaux aux gens qui étaient autour de nous. Aux filles ? Oui. Donc c'était de plus en plus fort. Et à la fin, les gares ne correspondaient plus aux moyens qu'on cherchait. Donc on a commencé à faire des banques. J'ai fait trois banques. Et on a fait une tentative de fourgon qui a échoué. Puis après, j'ai été arrêté. Bon, après, c'est-à-dire que j'ai arrêté, parce que j'ai rencontré quelqu'un à l'époque qui... Petite amie ? Pardon ? Une campagne ou pas du tout ? Oui, une campagne, oui, oui. Et j'ai eu l'impression de... J'ai commencé à recroire qu'il y avait une possibilité de se réinsérer dans la société. C'était quelqu'un de très bien, de super. Vous étiez avec elle quand vous vous êtes fait vraiment arrêter pour cette tentative de fourgon ? Oui, 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 tout à fait. J'avais arrêté. À l'époque, j'avais un petit peu d'argent d'avance. J'ai un peu d'économie. Et j'avais décidé de m'acheter une épicerie. Parce que j'avais un frère épicier, puis moi, ça me plaisait, ma mère. Vous rangez, quoi. Voilà, oui, me rangez complètement, oui. Et bien, ils m'ont arrêté dans mon projet. Voilà, donc j'ai été arrêté et j'ai été condamné à 7 ans de prison. Que vous avez fait ? Que j'ai fait, oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 ans de prison ? Quelle rencontre ? Déjà, j'ai appris à lire et écrire. Parce que c'était important. Parce qu'il fallait absolument que j'arrive à me défendre. Après ma sortie, j'ai eu la chance de rencontrer un homme super. Qui m'a proposé de me former comme fromager. Et je me suis retrouvé gérant d'une fromagerie rue Claire à Paris. dans le 7e arrondissement. Ça vous plaisait ? Oui, super. Au départ, ça me plaisait. Parce que, socialement, je voyais des gens normaux. On ne me parlait plus d'armes, de vols. C'était sympathique. Mais j'avais toujours le plus besoin de, de temps en temps, avec ce policier, on avait pris l'habitude à Rungis de se voir après les achats, 5h du matin, et de manger ensemble. Voilà, il me parlait un peu de sa vie, j'y parlais de ma nouvelle vie. Puis j'étais reconnaissant quand même de tout ce qu'il a pu faire pour moi. Et un jour, il me demande de rencontrer quelqu'un dans des services de la place Beauvau. J'ai dit, pourquoi pas ? Donc, on se retrouve quelques jours après, on dégêne ensemble. Après l'EHAL, après avoir fait les achats, il me présente, je ne vais pas dire son nom, mais un responsable de la direction centrale des renseignements généraux. Et il venait d'y avoir les attentats. Et on commence à discuter ensemble. Et il me pose les photos des gens qui ont été blessés et tout. Et puis il me dit, on a juste besoin que tu nous aides à remonter les filières, avec ton cursus. En prison, j'ai fait 3 ans d'isolement. Et j'ai rencontré ce qu'on peut appeler des beaux mecs dans le milieu, des gens importants. Et vous comprenez qu'il vous propose de vous infiltrer ? Qu'il vous propose un vrai job, en fait ? Oui, je le comprends, oui. Parce que j'ai un cursus qui me permet d'aller beaucoup plus vite qu'un policier. Moi, je n'ai pas besoin de trouver des solutions, des excuses pour infiltrer les gens qui sont susceptibles de vendre des armes aux terroristes. Et pourquoi vous acceptez, alors que vous arrivez à ce moment où vous êtes fromager, bien dans vos basques, vous êtes à nouveau dans le droit chemin ? C'est quoi ? Vous êtes en couple à ce moment-là ? Oui, je suis en couple. Donc vous avez vraiment une vie où vous êtes frangé, quoi ? C'est ce qui fait qu'à un moment, vous acceptez cette proposition folle, en fait ? Parce que je ne peux pas être indifférent à ce que j'ai vu, quoi. C'est impossible, on ne peut pas... Je suis remonté dans mon camion après, je n'étais plus dans la fromagerie, quoi. Mais ça vous a excité ? Non, ce n'est même pas de l'excitation. C'est quoi, alors ? C'est de se dire que quand quelqu'un est capable de mettre un pan de plastique dans un sac, de l'emmener dans le métro et de le faire exploser où il y a des femmes, des enfants, ou n'importe qui d'ailleurs, sans armes, sans rien, on ne peut pas le laisser. Donc de vous sentir utile aussi ? Je me sentais responsable. De payer votre dette aussi à la société en disant, je peux me racheter ? Oui, oui, oui. Et je me sentais un peu responsable dans le sens où j'ai tout de suite compris qu'un policier qui essayerait de s'infiltrer dans le système mettrait des mois, voire des années, il faudrait peut-être aussi qu'il fasse quelques années de prison pour le faire. Donc c'était valorisant aussi ? Oui, j'avais un cursus, j'avais un cursus. En fin de compte, j'avais un métier, je me suis fait un métier sans le vouloir. En fait, ce qui est fou, c'est que de votre passé de voyou, c'est devenu, au regard de ces policiers, des compétences. Des compétences, complètement. Un CV ? Un CV. Et finalement, tout ce qui était mauvais dans votre passé, vous alliez pouvoir le mettre au service ? En application, bien sûr. De votre pays ? Bien sûr, donc c'est vite fait. Vous rachetez quoi ? Oui, oui, c'est vite fait. Je donne deux, trois coups de téléphone à Marseille. À Marseille, on me reçoit mal au téléphone en me disant, petit con, ça fait un an et demi qu'on t'attend, quoi. T'es pas venu nous voir, t'es sorti, on pensait que tu nous donnerais des nouvelles. Donc je suis accueilli, on me demande ce que je fais, je dis pas grand-chose, c'est pour ça que je vous appelle. Sauf que là, vous vous sentez traître à l'intérieur de vous, quand vous reprenez contact à ceux qui étaient vos amis ? Non, parce que... Et là, vous les... Je me sens pas traître, c'est pas eux qu'on veut arrêter. Nous, on veut remonter les filières d'armes pour essayer... À l'époque, les services de renseignement français n'étaient pas aussi puissants que maintenant. C'était les renseignements de papa, un petit peu, où le monde faisait n'importe quoi. Le but, c'était, après les attentats à Paris, c'était de remonter les filières de vente d'armes, d'explosifs et d'armes, pour pouvoir identifier les sources qui approvisionnaient les terroristes en France. Mais le terrorisme se sert dans le milieu, finance le milieu. Ils sont obligés de travailler ensemble. Mais moi, je vous imagine, dans ce camion de fromager, au retour, quand déjà vous passez trois coups de fil et vous vous dites, c'est bon... Mais votre compagne, vous étiez amoureux ? Ben oui, complètement. Mais vous ne pouvez rien lui dire. Mais non, mais dans mon camion, il fallait que je... Je vois ce que je devais sacrifier. Donc vous allez sacrifier l'honnêteté, entre guillemets, dans votre couple ? Mon bien-être. Mon bien-être. Voilà, j'allais sacrifier tout ce que j'avais reconstruit. Alors, le sacrifier sans le sacrifier, parce que je me disais, bon... Parce qu'ils m'ont dit, tu pars pour deux, trois mois maximum en mission. Je pense qu'avec les gens que tu connais, on aura fait le tour de la situation. Tu nous amènes les âmes, on fait les analyses, on remonte les filières, et puis toi, tu disparais. Et nous, on fera ce qu'on a à faire. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je ne peux pas refuser ça. Je pensais que c'était pour quelques mois, en fait. Oui, deux, trois mois, oui. Edith, le plus important, je pense que c'était payer votre dette. Oui, 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 parce que moi, j'ai été à la DAS. Alors, maintenant, encore plus, c'est que... Bon, je voyage beaucoup. J'ai la chance d'avoir la possibilité de voyager aujourd'hui. Et là, je reviens d'Égypte, où on peut voir la misère et tout. Et avec tout ce que j'ai pu voir dans la vie, et même étant un gamin, parce que j'ai vu ce qui se passait dans la DAS, je me suis dit qu'en fin de compte, on avait beaucoup de chance qu'on soit à la DAS en France, qu'on soit n'importe où. On est dans une société où tout le monde a de la chance. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'à chaque fois que ça aurait pu être très grave pour moi, à chaque fois que j'aurais eu la possibilité de basculer, j'ai toujours eu une main tendue, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la vie privée. Donc, je me suis dit, tu te dois. Là, on t'a donné déjà pas mal. Je pense qu'ils ont été gentils avec moi pour ma condamnation. Ils ont été très gentils. Je crois qu'ils ont été humains. Je vais vous raconter une anecdote en deux secondes. Mon père est mort pendant que j'étais en prison. Donc, on vient dans votre cellule, on vous annonce la mort de votre père. Et on me dit, bon, on ne sait pas si tu pourras... Vu que tu es en isolement, un quartier d'eau de sécurité, on ne sait pas si tu pourras être extrait, mais on va voir ce qu'on peut faire. La juge se débrouille, accepte de m'extraire. Et je me retrouve à la fouille avec les gardes mobiles. Ils me mettent les entraves, les monottes. Et ils m'emmènent à Royaume-à-la-Maison. Et le flic, le garde-mobile dans le camion me dit, voilà, si tu bouges, on t'allume. On ne discute pas. On a vu ce que tu as fait, on t'allume. OK, bon, c'est le jeu. Et quand on sort et qu'on arrive dans la petite rue de Royaume-à-la-Maison, mon père avait un petit appartement, on monte dans l'appartement. Alors, je monte avec les entraves, les chaînes, les entraves et les monottes. Et j'ai ma famille, évidemment. Très peu me parlent. Et quand on arrive dans l'appartement, je tombe sur un super flic. Il y a un dans l'équipe, il y a un super flic. Il me dit, écoute, donne-moi ta parole, que si tu ne te tires pas, on t'enlève les entraves et les chaînes et les monottes. J'y donne ma parole. Et donc, je peux rester tout seul dans la chambre avec mon père et tout. Vient le moment où on va à l'église. Et il me dit, écoute, si tu veux, comme tu nous as donné ta parole, on ne te remet pas les manottes ni les entraves et on te laisse rentrer dans l'église. OK ? Donc, tout ça, c'est sympa. Et je ressors. Et le même flic me dit, écoute, t'aimerais bien faire le dernier voyage avec ton père dans le fourgon ? Ben, je dis oui. Il me dit, allez, vas-y, monte dans le fourgon, je suis derrière. Sauf que c'est des gardes mobiles qui ne connaissent pas la région parisienne. Ils se paument dans le circulaire de la Défense et mon père est enterré à Argenteuil. Et je me retrouve tout seul au cimetière à Argenteuil. Quand tout le monde est parti, je suis devant le cimetière et j'attends les flics qui viennent me rechercher. Ils ont mis une heure pour me retrouver. Donc, les flics, quand ils sont arrivés, c'était fou de joie. Et ils me disent, non, non, t'invites, on va bouffer au restaurant. Tu ne t'es pas échappé, c'est quoi ? Et puis, je suis rentré comme ça. Mais simplement, ils étaient super surpris. Elle va durer combien de temps, cette mission, quand on vous dit, ça va durer 2-3 mois et après, c'est fini ? En réalité, elle dure un an. Alors, elle dure un an, mais elle dure beaucoup plus parce que je ne m'en sors pas. Moi, je suis référencé dans le système comme acheteur d'armes. Je suis vendeur d'armes. Ah oui, donc en fait, vous êtes... Oui, à partir du moment... Vous lui dites quoi à votre femme pendant ces un an ? Elle pense que vous êtes toujours fromager ou que vous lâchez la fromagerie ? Oui, je lâche tout, oui. Mais alors, vous lui dites que... Je lui ai dit que... J'ai mis ça sur l'excuse de notre couple, que je ne me sentais plus bien, que je voulais faire le point, que j'avais besoin de me... Vous l'avez quitté ? Moi, je ne l'avais pas quitté. Je sais que si elle m'avait attendu, je serais revenu. Je serais toujours revenu à la maison. Oui, mais vous êtes parti physiquement. Oui, complètement. Donc vous avez vraiment abandonné toute cette nouvelle vie que vous avez reconstruite. Oui, complètement, oui. Je vivais à 200% jour et nuit. Votre mission ? Oui, jour et nuit, oui. Tout le temps, 7 jours sur 7. Le but, c'était d'aller vite. C'était d'aller vite, c'était d'acheter des armes, c'était compliqué. Et à l'époque, je n'étais pas encore bien formé pour avoir une double vie. Ça s'apprend, une double vie. Tout doucement, on devient félin quand on est avec les gens dans un système. Donc je n'étais pas habitué à mentir. Elle m'a attendu pendant 7 ans. J'avais du mal à mentir et tout ça. Donc ça pouvait aller qu'au clash. Parce que je ne disais rien, je revenais, j'étais toujours dans des histoires pas possibles. Donc ça ne pouvait pas aller. Mais j'étais pris dans l'engrenage. Et j'avais du mal à me déconnecter. Des fois, j'aurais voulu aller. Des fois, j'avais un peu de temps. J'aurais aimé dire je suis dans un avion, je prends un train. J'arrive. J'arrive, mais ce n'était pas possible. Ça vous plaisait ? Le travail que je faisais ? Oui. Oui, ça m'a plu. Ça vous a plu ? J'ai l'impression que quand vous m'en parlez, c'était grisant. J'ai été chasseur. Et des fois, ça m'arrive souvent de téléphoner à mon ancien patron, maintenant qu'il y a la retraite. Et on est des anciens combattants. Et donc, on se dit on n'aurait pas fait comme ça, on n'aurait pas fait comme ça. Parce que moi, à l'époque, on était dans un système de liberté totale. On avait le droit d'infiltrer. On avait le droit comme aux Etats-Unis d'ailleurs. Aux Etats-Unis, ils montent carrément des banques pour attraper les narcotrafiquants. En France, c'est interdit tout ça. Mais à l'époque où je travaillais moi dans les années 80-90, c'était avec Pascua, on n'a rien vu, on ne sait rien. Donc, on pouvait infiltrer facilement. Et surtout, il faut bien comprendre que quand on est infiltré, on est dans l'illégalité totale. C'est-à-dire qu'il arrive un moment, quand on est fonctionnaire de police, la loi l'oblige à s'arrêter à une porte. Il ne peut pas la passer. S'il la passe, c'est un gros problème. L'infiltrer, on me le disait, à tes risques périls. Par contre, il faut que tu y ailles. Donc voilà, il faut être un peu fada. J'ai toujours été un peu suicidaire. Donc, il m'est arrivé des tas de petits problèmes. Et s'il fallait, pour vos enfants, vous pourriez y retourner. Oui. Mais moi, le grand moment de satisfaction que j'ai eu dans la vie, c'est... Bon, j'ai eu un moment de tristesse parce que dans une affaire à Nice, on a eu un jeune qui s'est fait tuer. Et ça, je me suis pété les plombs. On avait travaillé longtemps sur une équipe de... C'est les gens qui pillaient les coffres forts. À l'époque, c'était à la mode. Les chambres fortes. Donc, on avait remonté toute l'équipe jusqu'au Canada et on a mis un an et demi. Et on avait... Moi, à l'époque, j'étais considéré comme un vendeur d'armes et je vivais avec un tueur. Quelqu'un qui était considéré comme un tueur dans le millier. C'en était un en plus. Et un jour, on est venu nous proposer un contrat, ce qui est tout à fait normal. Donc, mon souci, c'est que nous, moi, je ne peux pas participer à des meurtres. C'est impossible. Techniquement, il faut trouver une solution, mais je ne peux pas. Donc, on avertit les services et tout. Mais on a... Une équipe est en train de chercher quelqu'un pour faire un contrat. Mais on a négligé de les surveiller. On s'occupait plutôt des banques et de faire l'arrestation des gens qui étaient dans la chambre forte le soir. Et le gamin s'est fait tuer à la gare de Nice. Voilà. Un petit jeune de 20 ans dans sa voiture qui n'avait rien à voir et qui devait se marier quelques mois après. Donc ça, ça m'a flingué. Je suis parti dans le Larzac avec mon chien. Et puis, j'ai dit, terminez, je ne ferai plus rien. J'ai été rappelé par Paris en me disant, il faut que tu montes par mon officier. Il m'a dit, il faut que tu montes, il faut qu'on te présente quelqu'un, c'est quelqu'un de super et il a quelque chose à te dire. J'y suis allé. Je me rappellerai toujours, c'était à la Madeleine dans un restaurant. On a mangé. On est rentrés au restaurant, il était une heure de l'après-midi, on est ressortis à 6 heures du soir. Il m'a sondé et puis à la fin, j'ai vu que je passais puisqu'il m'a annoncé qui il était. Et donc, il venait d'être nommé dans une cellule anti-mafia qui était en direct avec Jox. Et notre rôle, c'était d'infiltrer la mafia, n'importe laquelle d'ailleurs, mais en France, c'était la Camorra. Et pour moi, c'était le Graal. Voilà. J'avais réussi mon métier. On ne peut pas monter plus haut quand on vous demande de faire des choses comme ça. C'était une réussite pour moi. Alors, je suis tout seul. Je suis tout seul à être satisfait. et quand je sors du rendez-vous, j'ai quelques jours devant moi. Et là, je commence à réfléchir en me disant tu ne passeras pas. Là, tu ne peux pas passer. Ce n'est pas possible. Donc, tout doucement, je prends la décision d'aller réviser le chavreau familial et de me mettre une pierre tombale de façon à ce que tout soit fait net si un jour, on me retrouve dans ma voiture sur le volant. À quel moment vous avez dû tout avouer et dire ce que vous faisiez à votre famille, à votre compresse ? À mon entourage ? Oui. On a eu une cabale au ministère de l'Intérieur entre les deux grands patrons qu'il y avait à l'époque. Et moi, je travaillais pour un des patrons. Et je me suis retrouvé dans le point où un journaliste me dénonce quand j'étais en mission d'ailleurs, dans une cellule anti-mafia. Et je suis en train de travailler pour des gens de la mafia sur le terrain. J'ai juste un coup de chance. C'est qu'à l'époque, je quitte Bordeaux pour eux, pour faire un point à Paris avec d'autres personnes. Je n'ai pas encore fait mon rendez-vous quand cette information sort. Et donc, j'appelle tout de suite mon officier traitant. Je me mets au vert. J'avais des consignes à respecter. Je me mets au vert. Et j'écris ce livre, le nom de code de la Loutre. À quoi ressemble dans votre vie aujourd'hui ? Un pépère tranquille, un mètre normal. Vous faites quoi comme métier ? J'écris. Voilà, j'écris. Je suis romancier. Vous n'ennuyez pas parfois un peu ? Non, je suis révolté. C'est différent. Je ne m'ennuie pas. Non, non, j'ai des abeilles. J'ai des ruches. J'ai des chouos. Pas une métaphore, les abeilles. Vous avez des vraies abeilles. Oui, mais je vis... Non, non, je vis tout à fait normalement. J'ai deux enfants que j'adore. Donc, ça va, mais j'ai hors de l'injustice. Et si c'était à refaire ? Sans problème. Sans problème. Et vous avez combien d'enfants en tout ? Cinq. Cinq enfants. Et le plus jeune et le plus jeune en quel âge ? Le plus vieux, 40. Et le plus jeune, 8. Et vous leur dites quoi du parcours de papa ? Ils savent tout ? Je n'en parle pas. Je ne parle pas de mon parcours. On est dans une société difficile, dangereuse. J'ai l'angoisse que j'ai une fille qui est ado. J'ai l'angoisse que mes enfants se fassent piéger, qu'ils se retrouvent dans la drogue ou des choses comme ça. C'est, je pense, la seule chose qui me ferait redémarrer. Voilà, je remonterai au charbon si demain, on approchait mes enfants. mais j'ai horreur de l'injustice. Qu'est-ce que vous voudriez dire et je vais vous poser la question à tous les deux pour terminer cette émission. Qu'est-ce que vous voudriez dire à l'ado, au jeune homme, au petit garçon que vous étiez ? Qu'est-ce que je pourrais dire aujourd'hui ? Oui. Quand vous voyez cette photo, vous voudriez dire quoi à ce jeune garçon ? Je dirais que t'es un petit con. Putain. Mais avec le sourire et beaucoup de douceur dans les yeux. Bien sûr, bien sûr. Non, ce que je pourrais dire surtout, c'est de dire aux jeunes faites attention. C'est un miroir aux alouettes. Que ça soit la drogue dans les cités, c'est pas eux qui seront riches à la fin. C'est pas eux. Ils finiront dans la misère. C'est ce que vous faites avec vos enfants ? Oui, oui. J'essaye de leur apprendre à être autonome, à se débrouiller, et puis le respect. La politesse et le respect parce qu'on passe partout. Et vous, Ligne, qu'est-ce que vous voudriez dire à ce petit Pierre-André ? Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas qui on est vraiment. Merci beaucoup à tous les deux, tous les trois, en tout cas, de nous avoir raconté vos histoires très touchantes et très émouvantes aujourd'hui sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Merci pour votre confiance. Merci, Edith, de nous avoir accompagnés. Merci à tout le public fidèle de Ça commence aujourd'hui. et on se retrouve demain. Merci pour votre confiance. Tout de suite, d'Affé Burké sur France 2. Je vous embrasse. À demain. Vous aussi, comme nos invités, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre mère a déjà plusieurs divorces à son actif et vous avez du mal à l'accepter. Vous avez toujours connu votre mère avec des hommes différents et cela vous a fait souffrir. Vous avez longtemps été en froid avec votre mère à cause de sa vie amoureuse chaotique, mais aujourd'hui, vous avez repris contact toutes les deux. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 0153 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada